Joma FM, pour cette nouvelle saison, la saison Delta, Joma FM vous revient avec une nouvelle grille de programmes encore plus riches et plus diversifiés, conçus et pensés juste pour vous, pour vous informer et vous divertir, pour vous informer et vous divertir, avec passion, avec style, avec classe, Joma FM, c'est la radio proche de vous, la radio proche de vous, écoutez nous aussi en direct sur Joma FM.com. Sous-titrage ST' 501 8 heures passées de 17 minutes en temps universel, bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans votre émission, le journal des auditeurs et des passages. Merci à tout Moutraoulet qui vient de vous présenter la première grande édition de nos informations sur Joma FM. Nous voici dans un autre journal, celui-ci, le journal des auditeurs, c'est pour vous, chers auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices. Dans cette émission, vous le savez, vous nous demandez la parole tous les matins, nous vous la donnons pour que vous puissiez vous exprimer sur des sujets d'actualité. Et je rappelle que cette émission est exclusivement nation. Nous sommes, bien sûr, le mardi 7 novembre 2023, 311e jour de l'année 54 jours seulement. Désormais, nous sépare de l'an 2024 avec moi dans ce studio et sur ce plateau. Tomou Traoré pour décrypter l'actualité au plan national. Tomou, bonjour. Bonjour, Cheikh Sadi, bonjour à tous. L'actualité reste toujours dominée par cette évasion. Oui, par cette évasion. Depuis samedi, on continue de parler, sauf qu'il y a de nouveaux éléments. Les enfants de PV ne sont pas morts. La précision, elle est importante à faire parce que depuis, il y a eu beaucoup de spéculations. J'ai même, en tout cas, je suis même tombé dans ce filet-là. Mais après, en tant que bon journaliste, j'ai eu quand même à aller à la source, n'est-ce pas ? Vous avez fait des investigations. J'ai échangé avec une source, en tout cas, bien introduite au sein de la famille de colonel Claude Pivy. Quelqu'un même d'ailleurs, qui n'est pas introduite, mais quelqu'un qui est de la famille. Est de la famille, on apprend que l'image qui circule, si la régie peut nous la projeter, la première image, on a vu avec des émojis. Celle-ci. Celle-ci, c'est le nom. On avait dit qu'il était déjà mort. Il était déjà mort. Il est vivant. C'est le nommé Kwe Kwe Pivy. Kwe Kwe Pivy, il est jumeau. C'est l'un des fils de Claude Pivy. Ah, c'est son enfant. C'est son enfant. C'est son sang même biologique. Lui, par exemple, hier, sa photo a fait le tour des réseaux sociaux, comme quoi il était décédé. Et même d'autres disaient que c'est son fils adoptif. Evidemment, non. Justement, j'en viens à ce niveau. Lui, par exemple, c'est son vrai fils. Lui, c'est son fils biologique. Il est jumeau. C'est l'un des jeunes frères de Vernie Pivy. Ah, d'accord. C'est l'enfant de Christine Pivy, la deuxième épouse, en tout cas, de Claude Pivy. Alors, la deuxième image que j'ai même publiée sur ma page après décrocher, il s'agit du neveu de Colonel Claude Pivy. Il s'appelle Moriba Gilavogui. Celui qui est en jaune. Celui qui est en jaune. Pour ceux qui regardent la télé. Ils étaient tous au domicile de Colonel Claude Pivy, le week-end dernier, à Koya, derrière le camp de Mania, lorsque une équipe mixte a fait une descente musclée de ce côté, pour en tout cas les arrêter. Alors qu'il fait, il y a cinq qui sont en tout cas arrêtés, y compris les deux jeunes qu'on vient de projeter leur image. Oui, c'est-à-dire son fils biologique et son neveu. C'est son neveu, Moriba Gilavogui. Oui, qui est en jaune. Qui est en jaune. Ils sont tous aux mains des agents de maintien d'eau. Donc, ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. Mais ils subissent des tortures. Mais ils subissent une atroce torture. C'est ce qu'il faut dire. Alors, ma source m'a révélé que pour le moment, ils ne savent pas où ils sont, parce qu'on les a arrêtés et les conduits à une destination inconnue. Mais ils ne sont pas morts. On les a retirés. Leur téléphone, la famille vit la terreur. Et la famille est cachée dans un endroit également où on ne pouvait pas nous dévoiler. Donc, la précision est importante à faire. Merci en tout cas pour ce travail d'investigation. Pendant ce temps, les perquisitions continuent. Après Dubréka et Koya, jusqu'à l'heure qu'il fait, il paraît que les agents de groupement des forces spéciales sont dans le quartier de Mafanco en train de perquisitionner des maisons inachevées, arrêtées. Après avoir, on s'était même dit ce que c'est, Alpha Condé est caché là-bas. Selon eux, inachevées, des personnes qu'on arrête, on demande et on... Bon, on est en train de rire, mais on est au celui-là. Oui, on est au celui-là. Alpha Condé n'est pas au pays, mais au quartier Mafanco, c'est une perquisition totale qui se passe de ce côté. Et je pense qu'à l'heure qu'il fait, ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé et la perquisition continue. La population, en tout cas, de ce côté, est terrée. Terrorisée. Des commerçants étaient obligés hier de fermer leur boutique à 16h, voire 15h pour rentrer parce que vraiment, la situation de ce côté ne permettait pas de... Et de Mafanco jusqu'à Coléa, hein ? Jusqu'à Coléa, oui. Jusqu'à Coléa et non loin également de Madinan. Je pense qu'à Coléa Keta, le village de Moussa Dalis-Kamara, le reporter, en tout cas, Paul Sakovogi et Alpha Saludjalo ont fait une immersion de ce côté hier parce qu'il était important, sur l'instruction du directeur de l'information, il était important qu'on entende, en tout cas, les parents de Moussa Dalis-Kamara. Et eux, là-bas, également, ont eu, en tout cas, des appels à l'endroit du colonel. Ils n'ont pas eu des modules, en tout cas. Ils se sont dit stupéfaits que ces événements malheureux puissent intervenir. Pour eux, sa vie a encore noyé davantage le poisson. En tout cas, Moussa Dalis-Kamara, qui n'est pas encore blanchi dans cette histoire le procès de massacre du 28 septembre, il demande aux autorités encore de mettre les bouchées doubles pour, en tout cas, renforcer la sécurité auprès de ces accusés qui sont impliqués dans le massacre du 28 septembre. D'accord. Mais aussi, éviter que ce scénario puisse se reproduire. Donc, voilà. Oui. En quelque sorte, c'est l'actualité qui domine. C'est l'actualité qui domine. On va suivre le très près. On va suivre le très près. Juste pour ajouter que l'avocat de Moussa Dalis-Kamara a porté plainte. Pour enlève-moi des séquestrations et personne en danger. Voilà. Merci, Tomo. Merci. On va prendre Kamara Rodem. Bonjour. Bienvenue. Oui. Oui. Bonjour, monsieur Cheikh Sadi-Boundoy. Oui. Bonjour, Obava, un peu plus du Guinée. Et singulièrement, mes parents, le Kankampate Nabaya. Bonjour, Rodem. Bonjour, Rodem. Je suis là. Bonjour, monsieur Tomo Taouli, pour cette précision. L'enfant béni de Zor. Oui. Écoutez, la Guinée a besoin de la stabilité politique, sociale et économique. Nos âneux ont consenti d'énormes sacrifices pour la consolidation du tissu social, pour la paix et surtout pour la tranquillité d'esprit. Le Kamara de Méditer Koukouré, père incontestable de notre indépendance, a dit que l'impérialiste trouvera son tombeau en Guinée. La Guinée ne va jamais sombrer par certaines personnes mal intentionnées. Je vais profiter de cette situation pour déstabiliser. Mais ça ne marchera pas. D'autre côté, je voudrais une fois encore interpeller le ministre Gantobari des Travaux publics et le docteur général de l'agence de M. Bérité, pour que la consulte de Bonnard soit maintenant en réhabilité. C'est trop, c'est trop, on est fatigué. On ne peut même pas marcher à plus faible raison de conduire une moto. Venez après l'émission, je vais payer votre transport. Je sais que vous avez votre transport, mais je vais payer. Je vous en prie, venez après l'émission. Ce que je dis ici, c'est vous, c'est vrai. Et c'est que ça dévoile, je vais à Gaza. Mais les bombardements dépassent l'entendement. Mais la communauté internationale est nuée. Le vice-mélo américain, Anthony Blinken, ne fait qu'il voyage. Mais les enfants sont en train d'être tués dans les hôpitaux. On les bombarde, on bombarde les écoles, on bombarde les centres de réfugiés. Où est la communauté internationale ? Je ne suis pas pour les terroristes. Il faut chercher les terroristes. Les adultes puissantes qui peuvent rechercher ces terroristes avec ses moyens. Ils ont de toute la puissance pour bombarder une si petite ville. Je condamne quand même les terroristes qui ont gesti des requêtes contre la petite population d'Israël. C'est-à-dire, de ne pas les doutes, je ne suis pas pour l'accueillir. Pour terminer une fois encore, je vais vous dire que la Guinée ne va jamais sombrer. La Guinée ne va jamais sombrer, Amine, ainsi soit-il. Que Dieu protège la Guinée. Que Dieu protège la Guinée, tous les Guinéens. Solément Thorey, vous nous appelez depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour. Oui, alors bonjour. Oui, bienvenue, Solément Thorey. Merci beaucoup. Je dis bonjour à Tom Traoré, à quoi vous êtes là ? Je dis bonjour à mon président, pour ça, que vous connaissez-vous, je dis bonjour à Bilelva, c'est la Brigette et maison centrale. Coronel, Momad Doumbouya, Ali Thorey, libéré, Cabine, sur la Brigette. Libéré, Cabine, sur la Brigette. Coronel, Momad Doumbouya, Ali Thorey. tu sais je suis c'est là la boussole c'est la blague il a gagné la boussole il a gagné la boussole voilà c'est que je vais parler maté là aussi pardon en gîner les en temps d'avancer je n'entends de les créer seulement 50 ans nous entendons parler seulement politique politique on n'a qu'à parler aussi des grands projets pardon on n'a qu'à parler aussi des grands projets d'un bel a fait coup d'état pour venir si il a venu sanger la gîner image de gîner mais ça là c'est pas sanger il m'a dit ça c'est pour salir il m'a dit la gîner pardon d'abord il n'a qu'à organiser et les fonds oua il n'a qu'à organiser et les soins n'a qu'à partie et militaire peut pas gérer la pays ça peut pas et pour qu'il crée beaucoup de choses pardon il n'a qu'à organiser et les soins n'a qu'à donner lui qui a gagné n'a qu'à les donnes n'a qu'à parler on demande pardon à quand même à madoumouya il ne peut pas gérer il ne connaît pas les dîner et puis il n'a qu'à demande à la fois qu'on est comme dîner et il ne connaît pas dîner pardon bonjour merci à vous il demande deux choses à quand même à madoumouya une de libérer cabinet c'est la belle gate 2 2 d'organiser les élections et ados cd le pouvoir en moment d'alpha barry bonjour oui bonjour le turbo bienvenu je salue tout le personnel de la radio sans oublier vous à votre famille et tout mon travail et monsieur kande omar kamara et je salue le président c'est l'eau d'aléné depuis le sénégal avec sa dynamique femme sans oublier tous ceux qui aiment cette émission je ne suis jamais d'accord avec mon président là monsieur touré mais cette fois-ci je suis d'accord avec lui il a dit la vérité écoutez monsieur noy les gens là sont en train de distraire les guinéens mais c'est tout les avocats tous les ans avaient dit de sécuriser la maison centrale ça il doit être à transformer la maison centrale en un terrain de football vous comprenez tout le tour est ensemble tout récemment ce sont des galas des galas à la maison centrale il a transformé la mer comme le marché de madina et c'est qu'ils veulent libérer leurs parents ça même ce sont ça peut être une des conséquences de ce qui s'est passé l'évasion ça permet les gens de venir connaître un peu les coins recoins de la maison centrale de kanakri mais au lieu d'arrêter ça on s'en prend aux autres là écoutez comment les gens là ont pu franchir le palais du nord comme à le point 8 novembre pour pénétrer là bas à 4 heures pour s'exfiltrer les gens là qu'il faut se poser et puis qu'est-ce que leur famille aura voir dans ça qu'est-ce que la famille depuis moi j'ai pu vivre mais j'ai pu vivre ce qu'il a fait le 28 septembre c'était un maillon fort dans la répression contre les les militants les militants qui voulaient d'organiser des élections mais qu'est-ce que sa famille avoir dans ça mais moi je ne comprends pas le coin d'ombéa est venu mélanger cette transition on n'y sait même pas maintenant où on va personne ne sait où on va il n'y a pas d'électricité les conditions de vie des ans sont devenues intenables la pauvreté va t'en crescendo l'injustice basse en plein partout c'est des réglements et on va en plein jour à ma pancou là bas en dérangant les ans tous les commerçants ont fermé leur boutique et ils sont partis est-ce que c'est comme ça que les gens l'avaient géré que vous voulez rentrer à ma pancou on ouvre votre voiture on ouvre les coffres on regarde par ci par là est-ce que vous pensez que celui qui veut faire du mal lui va sortir vous voulez vous allez le voir vous ne verrez jamais c'est lui qui veut faire du mal il fait du mal il sait comment il fait il se cache mais on dérange la population civile les ans se demandent à quel sens oui c'est pas une transition ça on a dit le sous-secrétaire d'état américain des affaires africains est venu d'ici organiser des élections une transition à dire à mesure qu'elle s'allonge et elle s'enlise elle devient ingérable oui bien sûr aussi l'avait dit en ce moment je pense il dit agir surgir agir et disparaître non c'est pour cela je t'aime tu sais tu as une mémoire il y a une mémoire fidèle quoi merci beaucoup il y a une mémoire fidèle c'est ça non je ne veux pas rire je te dis la vérité merci beaucoup merci beaucoup madame paris voilà pourquoi tout le monde veut que tu travailles avec lui parce que tu es un journaliste de poignes moi j'ai toujours dit le collègue il a raté la transition qu'on est le mamadie d'oumbouya merci à vous merci d'être venu on va aller au congo blazaville bonjour 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 oui vous le rappelez juste votre nom je me rappelle aussi marie toujours à pointe noire osmane barry depuis pointe noire bienvenue monsieur marie dans cette émission merci d'abord je le fais je te félicite avec l'émission et toutes les journalistes d'yuma tv c'est un devoir moi vous êtes vous êtes meilleurs journalistes de la guinée merci beaucoup c'est un devoir de vous informer monsieur barry ok mais c'est vraiment moi et depuis hier j'ai eu l'image comment on était saccagé les familles des pivis vraiment ça m'a ça m'a touché beaucoup parce qu'aujourd'hui oui on peut pas dire les pivis qui l'a c'est bien nommer celui qui est parti c'est pas lui avec sa famille qui est parti oui pour faire le mauvais mais les militaires guinéens vraiment je ne sais pas pourquoi sont comme ça oui je ne sais pas en tout cas ça m'a étonné ça me fait mal aujourd'hui elles sont restées et c'est leur maison et qu'on n'est pas leur problème c'est quoi comment ça passe et 20 seulement saccagé des blessés les a casser la voiture vraiment ça m'a honté ça m'a fait honté aujourd'hui s'il y avait un bon enquête à la guinée on devait faire l'enquête c'est lui qui a fait fouille on va le trapper on va leur disait c'est plus né nommer comme ça aller voir les familles et et casser les maisons gaspiller les choses est ce que ça va savoir avec pivis quoi ça va faire quoi non c'est pas normal donc je veux dire seulement à coller le d'oumbouya il doit voir sa sa cocession et devait organiser l'élection il va aller il va une bonne histoire non mais il a salué déjà avec 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 les procès là parce que comme ça en tout cas ça va pas le faire à les beaux choses je veux dire vraiment j'ai des jours qu'avec c'est là aussi et il sort de prison aujourd'hui regarde qu'avec c'est là pourquoi jusqu'au présent il est tenu en prison pourquoi il a eu sa raison il devait il devait le livrer aujourd'hui vous tous vous êtes fidèles non mais vous êtes là non mais votre notre patron je vais pas dire votre patron notre patron à prison vraiment ça fait ça fait honte aujourd'hui m m quelqu'un qui a l'argent on devait quand même prendra on dit bon tu peux payer ça parce que tu as violé ça tu as violé ça non mais allez mettre en prison qui va encore voir l'argent on devait assurer sa sécurité plus tôt vraiment ça fait mal donc je veux dire seulement passer bonne journée et c'est la journée aussi merci à vous comme le disait la charge de kouroukan fouga tuer mais l'humilier pas on va prendre ce coup s'il a des piratements bonjour c'est coup oui bonjour bonjour à votre équipe du jour bonjour à tous vos auditeurs je dis bonjour au président de la république le professeur alfaconde il est toujours président de la république c'est lui le président de la république parce que c'est pour lui les guinéens ont voté que ça soit clair pour tout le monde voilà quand on parle d'une transition la transition est vraiment à bon à son bon nom si c'est le président qui est décédé et que pendant ce temps de l'impact qu'un militaire prend le pouvoir il fait la transition fait un coup d'état n'a pas besoin d'un temps de transition ce que nous sommes en train de dire c'est de contourner la vérité aussi simple que ça voilà le professeur alfaconde reste et demeure le président de la république jusqu'à ce qu'une autre élection soit organisée pendant ce temps on sait que son mandat est être camoufoulé et truqué forcé par d'autres personnes bon aussi simple que ça nous c'est le karma de professeur alfaconde qui est en train de frapper d'adis et la sécurité de mamadi d'umouya ah bon bah oui par le fait qu'ils n'ont pas été reconnaissant vers le professeur alfaconde d'adis c'est toujours acharné contre le professeur alfaconde durant toute sa mandature de son temps de présidence présidence à la commande avocat alfayaya il ne fait pas faut pas nous amener sous des trucs qui réveille ne réveille pas l'histoire on va projeter l'avenir mon cher ami oui oui le karma de professeur alfaconde qui est en train de le frapper il a eu même dépendant ce procès non 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 faut pas amener des idées de tuic amener les gens non c'est 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 dit bien non non faut pas nous ramener dans des choses qui amènent quand vous rappelez vous allez avoir le coeur méchant vous allez vous manger s'il a secours attendez 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 écoutez on est bien pendant ce procès là on avait même oublié ce qu'il avait dit pendant son temps que le procès était alfaconde est rugé il ne veut que le pouvoir merci beaucoup s'il a secours merci de rappeler à passer les journées article 41 de la charte de kouroukhan fouga qui nous dit tuer votre ennemi virgule ne l'humiliez pas voilà article 40 de la charte de charte de kouroukhan fouga il nous écrit boulakada tour amant nous ne laisserons pas impressionné par les démagogues les opportunistes ou tout simplement les ingrats pour nous détourner de notre combat la base du rpg arc-en-ciel reste et demeure fidèle à son champion le professeur alfa condé et les chercheurs des opportunités donc à chercher leur opportunité et laisser le sous-marin jaune en paix et yandie notre unique préoccupation actuellement c'est le retour de notre champion le professeur alfa condé au pouvoir et la libération immédiate des otages politiques du rpg arc-en-ciel ils n'ont qu'à signer toute la planète terrestre et ils ont le cas donc si on est toute la planète terrestre mais ils ne pourront absolument rien contre la force du rpg arc-en-ciel signé boulakada tour amant l'enfant chéri de dinghy rai communiquant du rpg arc-en-ciel on va lire ce message également de ses coups donzo qui n'ont dit ceci problématique à caporo bonjour le grand journaliste je me dis que ce gouvernement se dit qu'il est en sécurité dans ce pays bon voici un exemple qui vont de se démontrer juste juste pour cinq personnes en commando et donc il a fait balancer les petits et les yeux frais j'ai pitié de ce pays que je protège sa population amène il n'a qu'à arrêter de s'attaquer aux familles des autres ils n'ont qu'à chercher les renseignements avoir des enseignements mais pas brutaliser la famille ni la population donc nous nous voulons la paix et organiser les élections signé c'est coup donzo problématique à caporo on va partir avec un autre auditeur depuis la côte d'ivoire bonjour alors bonjour et c'est au fond d'oï chèque ça dit beau pas tomou c'est ok ok bonjour mais c'est moi et bienvenue c'est baibram depuis côte d'ivoire oui mais c'est pas il m'a bienvenu ok moi j'ai parlé des affaires de connor là je demande à le connor et donc à organiser les élections et puis quitter parce que nous on a besoin d'une bonne équipe qui va nous trouver à côte d'ivoire on a besoin d'une bonne équipe oui qui nous trouvent à côte d'ivoire parce que non non envie de supporter le celui sur l'eau on demande de cabal yaura encore de fait bon sélection et puis de ramener madi camara oui oui je demande le retour de madi camara en fait parce qu'il n'a dit qu'état il ne joue pas à l'air là il joue pas on a besoin de m'a dit que dans le jargon il n'a pas de jus dans la jambe on a besoin de on a besoin de m'a dit qu'on a besoin de m'a dit ouais madi camara madi camara il n'a besoin de lui c'est monsieur camara bah ibrahim bah ibrahim bah ibrahim d'accord depuis côte d'ivoire d'accord ok alors que je suis ravi de poser aujourd'hui il faut que le ministre des sports et la fédération le connor disons nous trouver une équipe qui peut représenter dignement la guinée oui à la trente quatrième édition c'est ce qui va se dérouler en côte d'ivoire merci à vous bah ibrahim il faut rappeler que la guinée se trouve dans la poule c'est qui va à donc jesse match à yamou soukro la poule c'est qui compose donc qui contient la guinée la gambie le sénégal et le caméra bonjour bienvenue oui bonjour oui quand et le blanc béni si macan oui nannaka pelito et ma demande ça bonjour à eux oui toutes les condoléances à notre maman à mon cher ami le maire de la commune de matoto qui a perdu sa maman qui a dit ça et puis mamad batos se trouve actuellement à cancan d'accord paix à son âme mais sincères condoléances à lui et à sa famille mhm est de retour à konakri bonjour à lui qui est de retour à konakri celui qui me suit à amour à chaque fois qu'il est en déplacement même allez-y pas assez de publicité là allez-y allez-y c'est toi qui m'a demandé mon cher ami mais allez-y si tu me demandes pas je ne parle pas allez-y 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 ne vous énervez pas oui chaque fois que la transition prend du temps ça crée des problèmes je pense bien on ne veut pas laisser le pouvoir très fort alors que nous sommes en transition le pouvoir ne doit pas durer dans la main de ceux qui sont en transition s'ils jurent agir et disparaître bien sûr selon le général béhanzin burkina b je pense que je ne me trompe pas de sa nationalité oui chaque fois que quelqu'un a des problèmes dans notre pays pourquoi on s'entend à la famille de la personne j'ai vu quand d'a dit ça a été tiré militaires m'ont trouvé à bon fini ici l'église carréfour à l'autoroute là où la station se trouve ces jours la nuit ils sont venus s'arrêter au bon milieu de l'autoroute vers l'aéroport on disait on se trouve la famille tomba comme ce qui se passe aujourd'hui la famille n'a rien à voir si vous avez des informations qu'il a a appelé un membre de la famille que la personne sait que où il se trouve vous allez s'en prendre à la personne ne veut pas le droit de s'attaquer à toute la famille de timpaniser la famille c'est pas du tout normal l'immigration qu'on nous est en train de suivre ça n'a pas daté aujourd'hui on continue toujours à fixer les caméras à faire honnir les citoyens guinelles par les citoyens guinelles je pense bien nous ne sommes pas encore arrivés là nous devons mettre cette haine à côté c'est que ça rebondoye ils n'ont jamais touché du côté de colonel d'oubouya ils étaient venus en prison pour enlever certains prisonniers cela ne veut pas dire que cette humiliation peut se passer pour vous c'est une humiliation donc c'est que c'est passé une honte une humiliation aboulai guira merci à vous d'avoir pris merci d'être bienvenue on va aller à côté nous la capitale béninoise bonjour bonjour oui comment ça va bien vous nous rappelez votre nom vous avez depuis le né oui c'est qu'on va c'est quoi quand on a eu kaba c'est quoi quand on a c'est quoi le béné de monsieur le béné de monsieur mais le béné dirigé par monsieur patrice talon oui c'est bien dirigé même bonjour salut mon président le futur président de la guinée mon remède nabé ah bon et oui décidement il ya beaucoup de futurs présidents là et non lui il est le futur président en janvier 2025 il sera là d'accord je vais vous inviter à l'évolution je pense bien qu'il est passé dans l'émission on le fait le monde si ma mémoire et les fidèles là ouais ouais il est passé je l'ai suivi le jour je suis je suis je suis dommage je suis dommage tout près toutes les émissions je suis ça bon je veux savoir et la tata masse un masou masou gay ça fait longtemps on le voit pas ok d'accord 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 on lui dit bonjour alors ok d'accord pardon dit au directeur de ne pas oublier notre coup de pour notre documentaire sur papa bilguetta c'est vous qui avez demandé le documentaire sur le cabinet sila bilguette qui est de nous préparer ça un documentaire qui va tracer son parcours oui un exemple de réussite cabinet sila bilguette il a fait comment il est devenu ce qu'il est aujourd'hui comment il a fait je comprends ça je comprends ce que vous voulez dire vous voulez parler de son parcours de son parcours professionnel sa vie comment il a pu réussir un exemple d'accord c'est compris voilà effectivement c'est compris monsieur que lui oui d'accord merci à vous monsieur kaba et passer une excellente journée on va partir avec boulokada tromand depuis l'embaigny bonjour monsieur boulokada tromand bonjour bonjour mon frère comment allez-vous bien je vous remercie très sincèrement de m'avoir donné la parole ce matin c'est un devoir permettez moi de saluer mon cher champion le professeur alfa condé depuis la turquie le président de la république jusqu'en septembre jusqu'en décembre 2021 c'est alfa condé mon président à jusqu'en décembre 2021 c'est dans le fond de 26 jusqu'en décembre 2020 à été élu pour un mandat de six ans de renouvelable une fois et jusqu'à preuve contraire le monsieur n'a pas démissionner d'accord allez-y allez-y la lettre une lettre de démission d'alfa condé à partir de l'essentiel n'appeleront plus alfa condé comme président de la guinée oui c'est le militaire qui est engagé par sa famille c'est à dire lorsqu'un militaire a des problèmes il faut s'en prendre à lui et non à sa famille il faut s'en prendre à lui ce que j'ai vu hier notre pays ne mérite pas ça il faut que le colonel se réveille d'accord que les gens arrêtent de profiter du moment pour faire des règlements des comptes vous savez en 1985 la guinée est tombée dans cette même situation 4 juillet 1985 4 juillet après le 4 juillet 1985 sauf que je vous invite à projeter dans l'avenir monsieur touramont attendez c'est non non projetons dans l'avenir non projetons dans l'avenir projetons dans l'avenir monsieur touramont je ne vous demande pas d'occuper le passé mais projetons dans l'avenir il a dit de s'inspirer du passé pour construire l'avenir qui a dit ça mais vous dites qu'il n'est pas votre président du passé mais vous venez de dire qu'il n'est pas le bonnet qui n'est pas votre président non attendez il n'est pas mon président même si il n'est pas mon président donc ne venez pas pour ne venez pas reprendre un slogan qui a non 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 c'est pas moi qui ai dit c'est lui qui a dit attendez attendez il faut pas dire une chose et son contraire monsieur touramont attendez qui a décidé de s'inspirer du passé pour construire l'avenir mais est ce que le slogan le vient de lui tout rarement pour le cas là merci de m'appeler pas c'est une excellente journée moi plein de cette auditeur qui nous appelle depuis le congo blazaville mais bien avant on va lire cet autre message je me demande si le colonel d'oubouya et son gouvernement je me demande je demande plutôt au colonel mamadou d'oubouya et son gouvernement de laisser le pouvoir attendre et avoir la confiance de la population guinéenne l'ennemi de la transition c'est la durée ne vient pas comme un héros et partir comme un zéro c'est le bon moment l'opposant d'un militaire au pouvoir c'est ces amis militaires c'est banjou keita depuis à l'ancien et à barrage je vous remercie on va lire aussi ce message de moussa kouroudou kamara qui vous dit qui dit ceci qui invite les autorités à revoir la situation de kéruane parlant bien sûr des routes et il invite le colonel mamadou d'oubouya à lui accorder une audience il est prêt à discuter avec lui pour le problème de route du côté de kéruane c'est moussa kouroudou kamara qui nous envoie ses messages on va aller au congo braza ville l'avant dernier auditeur au compte de ce deuxième numéro bonjour oui bienvenue oui oui ça va aller voilà aujourd'hui c'est votre tour vous les journalistes comment ça là voilà mais là c'est tout possible d'essayer d'encadrer certains journalistes on doit franchement des jours le samedi là il ya certains journalistes moi j'ai écouté cette journée c'est comme c'est comme c'était fini pour la guinée je comprends pas je comprends pas je comprends pas c'est ça c'est les infos je me suis dit je me suis dit je me suis dit je me suis dit d'être d'être un peu calme sont franchement bon moi c'est moi j'étais un peu traumatisé par cette journée mais il n'est qu'à qu'est ce qu'on va essayer d'encadrer cette journée pour le moment c'est le président de la guinée quelque soit on veut on veut pas oui oui je veux je vois beaucoup et puis avec j'essaie de tous les journalistes merci merci d'être intervenu depuis le congo brazzaville alors il parle de cet événement qui a été traité par les médias avec beaucoup de sensations et donc il les invite à mettre la balle à terre merci à vous monsieur je pense qu'avant qui nous appeler depuis le congo brazzaville on va prendre le dernier auditeur au cours de cette émission depuis la baie la ville de caramokwa alfa monabie la ville sainte bonjour à chère le moussa diallo bonjour monsieur comment allez-vous malheureusement vous avez une minute chère le moussa je vais bien allez-y merci et permettez moi de dire bonjour à mon président et la salle d'alent diallo partout où il est monsieur et moi je pense que ce qui se passe actuellement dans notre capital vraiment c'est regrettable et quelque chose qu'on ne peut pas acheter imaginez-vous ce qu'ils ont fait l'évasion là ils ont passé ils ont fait l'axe pendant la nuit et aujourd'hui on a mis des barrages au niveau du 8 novembre on essaie vraiment de papier les affaires n'importe quoi qu'ils arrêtent vraiment de psychose de faire des psychoses dans la cité aller vraiment s'en prendre aux familles comme ça est-ce que ça c'est normal c'est pas normal c'est ce qui se passe en mafanko qu'est ce qu'ils ont qu'est ce qu'est là les habitants de mafanko à voir avec cette évasion moi je pense rien ils l'ont arrêté ils l'ont vraiment sécurisé là où il faut sécuriser et essayer de cesser vraiment les évader et qu'ils se font vraiment c'est regrettable ça c'est inacceptable par le peuple de guiné ça il faut il faut que le cnrb arrive à comprendre de l'art et mamadidoumbe a droit vraiment savoir que pour faire des biens il n'est jamais trop tard il n'a qu'à vraiment voir la situation ça ne peut pas continuer comme ça on ne peut pas vraiment rentrer comme ça merci à vous moussa jala tire le moussa jala depuis la pia c'est pratiquement la fin de cette émission merci à tout mon travail merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné à la régie radio comme télévision tout à l'heure vous serez avec le duo la mine d'ambassé et du keïta dans votre émission on va y avoir fait un long la langue sous sous un doye à chaque salib vous a servi on se reprend demain ça sera le mercredi 8 novembre 2023 si dieu le propriétaire des joueurs à venir le veut bien on se quitte avec cet adage africain et je ne cesse de le reprendre cet adage de feu félix ou fait boigny qui disait l'enfant c'est courir mais il ne sait pas se cacher à demain au revoir